Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler exclusivement... Attendez, il y a un truc bizarre là, non ? Bougez pas ! Ah, ça va mieux ! James Cameron n'a qu'à bien se tenir. Ok, on laisse tomber les vannes, je reviens à ce que je sais faire, c'est-à-dire vous parler du permis de conduire. Alors aujourd'hui on va parler tout simplement de 5 conseils que je tiens absolument à vous offrir parce que c'est des conseils qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire, vous n'allez pas les retrouver partout. Et surtout, si aujourd'hui je n'étais pas dans ce milieu-là, mais que j'étais à votre place, c'est-à-dire un élève qui va bientôt passer son permis de conduire, honnêtement je serai grave ravi de pouvoir les entendre. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime, à partager et s'il faut surtout revisionner là parce qu'elle ne va pas durer très longtemps, en tout cas en termes de contenu, elle est absolument très riche. On y va tout de suite ? Alors le premier conseil, et il peut paraître très évident, c'est que tu as fait le plus dur. Alors pourquoi je tiens absolument à ce que tu enregistres, ce que je suis en train de te dire dans ta tête ? C'est parce qu'aujourd'hui, quel que soit le nombre d'heures de conduite que tu as, 20h, 30h, 40h, peu importe, ce que je tiens absolument à te dire, c'est que tu as fait le plus dur. Aujourd'hui on est dans une épreuve qui durera à peu près 25 à 30 minutes, et ce que je peux te dire, c'est que quand tu t'entraînes avec ton ou tes moniteurs d'auto-école, rien que dans une heure de conduite, tu vas peut-être faire beaucoup de centres-villes, peut-être faire aussi 3 ou 4 manœuvres, peut-être aussi plusieurs longues minutes sur des autoroutes, avec des insertions et des voies de décélération, et tout ça finalement fait que le jour de l'examen, ça ne sera que la moitié d'une heure de conduite. Si on parle aussi de questions de vérification, logiquement il y en a à peu près une centaine, tu les as déjà toutes plus ou moins vues avec ton moniteur, ou peut-être d'ailleurs que tu les as travaillées de manière individuelle. N'oublie pas que le jour de l'examen, à moins qu'on soit toujours dans une période Covid, à ce moment-là, tu n'auras que 3 questions le jour de l'examen. Fais-moi confiance, premier point, tu as déjà fait le plus dur. Tu as traversé des bonnes et des mauvaises heures de conduite, et tout ça fait qu'aujourd'hui, normalement, tu as obtenu un niveau qui est tout à fait correct pour l'avoir. Deuxième point à ne pas négliger, c'est qu'aujourd'hui, tu sais à quoi t'attendre. En fait, le permis de conduire, c'est une épreuve que normalement tu as préparée il y a déjà quelques temps avec tes formateurs. Ça veut dire que ça reste aussi une des seules épreuves où finalement, je sais exactement sur quoi je vais être évalué. Tu te rends compte, c'est un petit peu comme si finalement, tu passais ton bac, et en réalité, je te donne déjà la feuille que tu vas tirer au hasard le jour de ton examen. Finalement, il faut se dire que ce point qui pourrait être faible, honnêtement, aujourd'hui, tu dois en faire un de tes points forts. Tu sais exactement comment tu as évalué le jour du permis, tu sais à quoi t'attendre, peut-être que tu as fait un ou plusieurs examens blancs, et normalement, tu sais aussi où est-ce que tu démarres ton permis de conduire. Ça veut dire que tu peux repérer le lieu de l'examen, tu peux connaître à l'avance toutes les rues justement qui se trouvent autour, les pièges entre guillemets qui peuvent y avoir à proximité, et si vraiment, tu ne peux pas te rendre immédiatement au centre d'examen, utilise la technologie avec Google Maps, par exemple. En plus, aujourd'hui, tu es largement capable, à travers mes vidéos, par exemple, de savoir ce qui est éliminatoire ou pas le jour de l'examen. Si jamais ça ne te parle absolument pas, je te mets le lien juste ici d'une vidéo que l'on a faite la dernière fois avec un super live où justement, on arrivait ensemble à déterminer qu'est-ce qui était éliminatoire ou pas le jour J. Mon troisième point hyper important, ne laisse pas place à tes mauvaises émotions. Donc évidemment, tu vas être sans doute stressé, tu vas être sans doute anxieux, tu vas sans doute avoir mal un petit peu au ventre, peut-être perdre l'appétit à quelques minutes, quelques heures de l'examen. C'est tout à fait normal, pas de panique là-dessus. Ce que je veux te dire, c'est que des émotions, nous, en tant qu'être humain, on en est remplis. C'est tout à fait normal. Ce que je veux surtout te faire comprendre à travers ma vidéo, c'est qu'aujourd'hui, tu as un bon niveau en conduite, mais attention aussi à ta psychologie. Ça veut dire quoi ? Quand un inspecteur va me dire « Monsieur, ça serait bien que vous surveillez un petit peu plus derrière vous ce qui se passe », j'ai deux possibilités. Soit je me dis « Ok mon coco, tu vas voir de quel poids je me chauffe » et honnêtement derrière, je vais contrôler jusqu'à que j'en ai mal ici au cervical. Première possibilité qui honnêtement entre nous, elle est vraiment favorable. Soit je vais tout simplement me dire « Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi » et à ce moment-là, vous connaissez, je fais une erreur parce que j'ai peur d'en refaire une autre, j'en refais une, etc., etc. Ou par exemple, j'ai calé et du coup je cale parce que j'ai peur de caler et je rentre dans un cercle vicieux, négatif, mes émotions prennent le dessus, je lâche l'affaire et adieu le résultat positif. Donc quand tu vas passer et c'est normal, tu auras de l'émotion, maintenant attention aussi à être dans un esprit positif et surtout croire en tes capacités. Autre point qui est un petit peu lié à ça, c'est tout simplement accepter et comprendre aujourd'hui que l'inspecteur n'est certainement pas là pour t'éliminer. Je vois encore des candidats qui aujourd'hui me disent « alors c'est vrai que les inspecteurs du coup ils sont gentils, ils sont méchants, est-ce que lui par exemple il est plus sévère que lui ? » Honnêtement, un inspecteur, soyez-en sûr, c'est tout simplement un être humain. Avec ses émotions, on vient d'en parler, avec ses humeurs évidemment, mais surtout aujourd'hui vous êtes évalué quelque part sur des compétences que vous retrouvez tout simplement dans la grille d'évaluation. Ce qu'il y a, c'est que vous n'allez pas être éliminé sur la couleur de votre veste, n'oubliez pas, vous n'allez pas non plus être éliminé parce que vous avez tout simplement un piercing au nez. Ce n'est pas possible. Vous allez passer un examen avec des compétences que vous êtes censé maîtriser, à vous de donner surtout le maximum et surtout de faire tout simplement de son mieux. Vous voyez, partir positif, c'est aussi s'enlever ça de la tête parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, vous ne devez plus du tout croire ça. L'inspecteur n'est pas là pour vous tendre un piège et encore moins pour vous crier dessus. Quand je dis aujourd'hui « Il m'a éliminé la dernière fois parce qu'il a cru que ça ne passait pas alors que ça passait », malheureusement, vous êtes en train de dire que ce n'est pas votre faute. Donc si vous n'êtes pas le problème, vous ne serez jamais la solution. La prochaine fois que vous allez passer, il n'y aura pas de changement, ça ne le fera pas non plus. Acceptez vos erreurs, acceptez vos difficultés, c'est normal. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de bien progresser. Un point que vous allez peut-être parfois aussi négliger, notamment si vous avez un grand manque de confiance en vous, c'est que tout simplement, aujourd'hui, vous passez et vous êtes prêt. Ne bataillez plus là-dessus. Vous avez certainement validé toutes les compétences que vous avez apprises durant votre formation en auto-école. Évidemment, il y a des choses que vous maîtrisez plus que d'autres et c'est tout à fait normal. Mais surtout, faites-vous confiance. C'est très facile de dire à quelqu'un « Tu n'es pas capable de prendre un giratoire correctement. Tu n'es pas capable non plus de réussir un créneau du premier coup. » Ok, il n'y a pas de problème. C'est peut-être vrai tout ça. Je dois en tenir compte pour faire mon bilan et surtout progresser. Mais je suis aussi en train de me dire qu'il y a 15 ou 16 heures, je n'avais jamais touché une voiture de ma vie. Aujourd'hui, je suis capable de regarder correctement, de diriger un véhicule, de manipuler un volant, d'utiliser aussi trois pédales alors que je n'ai que seulement deux pieds. Cette phrase, peut-être qu'elle va vous faire rire, mais j'ai toujours dit de toute façon qu'il n'y avait rien de moins logique que d'avoir seulement deux pieds et trois pédales. C'est un autre débat. On n'en parle plus. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, respectez ce point-là. Aujourd'hui, tu as la chance de passer ton permis de conduire. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Essayez vraiment de retenir qu'il y a des gens qui veulent tous les jours passer le permis de conduire, qui appellent tous les jours les auto-écoles en disant quand est-ce que je peux passer, quand est-ce que je peux repasser. Et honnêtement, même si la plupart des auto-écoles font de leur mieux, elles ne peuvent pas les faire passer parce qu'elles n'ont pas les places d'examen. On n'a pas pris aujourd'hui la fiche d'un candidat au hasard en se disant aujourd'hui, lui, il va passer parce que finalement, il a l'air plutôt sympa. Non, aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Tu passes donc, tu es prêt. Et donc, je viens de vous parler de ces cinq points qui me semblent super importants. Mais si à ce moment-là, tu es encore en train de regarder la vidéo, finalement, tu es un petit peu chanceux parce que pour te remercier d'être fidèle à la chaîne, pour te remercier d'avoir mis un pouce bleu, tu l'as fait. On est d'accord, tu l'as fait. En fait, je vais te donner tout simplement un sixième point parce que la semaine dernière, j'ai encore une élève qui a été éliminée pour un point que je trouve particulièrement dommage mais qui existera encore, je le sais, pendant des années et après ma mort, il existera certainement encore. En fait, ce sixième point, c'est tout simplement de ne rien changer. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que la semaine dernière, j'ai un candidat qui a passé le permis de conduire. J'étais derrière, elle était là, l'inspectrice était ici en lui disant « Mademoiselle, tant que je ne vous dis rien sur les giratoires, vous irez toujours tout droit. » Et moi, j'étais derrière et en fait, j'étais en train de me ronger les ongles. D'ailleurs, je n'en ai plus parce que ma candidate, je ne sais pas pourquoi, a inventé le jour du permis de conduire que pour aller tout droit sur les sens giratoires, il fallait systématiquement mettre le clignotant à gauche et se placer à gauche. Donc évidemment, l'inspecteur lui a dit une fois, lui a dit deux fois et puis surtout, a fini par l'éliminer. Parce qu'au final, ce n'est pas ce qu'on a appris. Alors, pourquoi elle a fait ça ? Je ne l'ai pas encore revu, cette personne. D'ailleurs, je vais lui poser la question, c'est tout à fait normal. C'est important pour moi de comprendre en fait pourquoi elle a fait ça en vue de me dire « Tiens, derrière, je vais lui apporter une amélioration la prochaine fois. » Est-ce qu'elle a fait ça parce qu'elle était stressée ? Elle l'a oubliée ? Elle a confondu ? Bref, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que faites confiance à votre auto-école. Même si vous êtes rempli d'émotions, on vient de parler de cinq points très importants. Retenez-le bien, s'il faut écrivez-les. Faites attention à respecter ça. Changez rien. Vous avez des automatismes aujourd'hui. Vous avez pour la plupart des bons formateurs à côté de vous qui sont là aussi motivés. Faites-leur confiance. Vous avez créé des automatismes. Laissez rouler. Et même si des fois, quand vous réussissez des choses, vous avez tendance à dire « J'ai réussi, mais je ne sais pas comment j'ai fait. » Ok, tu le sais peut-être pas toi, mais ton inconscient, en tout cas, il le sait. Donc, fais-lui confiance. Voilà les gens, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère en tout cas qu'avec le confinement, vous n'avez pas trop baissé les bras parce que j'ai vu pas mal de monde dire qu'ils lâchaient l'affaire, ils n'avaient plus trop envie. C'est normal. D'accord ? Vous êtes en fait dans ce que j'appelle le creux de la vague. Mais une fois que vous avez descendu, n'oubliez pas que vous allez remonter. D'accord ? Accrochez-vous au code. Accrochez-vous en conduite. Je reste disponible, évidemment, dans l'espace commentaires, dans l'espace communauté. Et j'espère qu'on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, les gens ! Sous-titrage ST' 501